bonjour à tous bienvenue chez les mulets aujourd'hui je vais vous présenter la recette du pain de mie un pain de mie très moelleux que vous pourrez déguster au petit déjeuner ou au goûter une petite variante c'est que j'utilise de la farine de seigle pour faire un pain de mie seigle il vous faudra de la farine t45 300 g de la farine de seigle t130 que j'achète bio 20 g de sucre 35 g de beurre 100 millilitres d'eau 190 g de lait il vous faudra également de la levure boulangère déshydratée donc j'ai pris de la levure sages lucie le sachet pèse 8 g il vous faudra une pincée de sel je préconise j'ai utilisé un thermomètre ah ben au moins il y a l'animation là il y a le perroquet qui veut participer à la recette un thermomètre pour mesurer la température du liquide de dilution pour la levure boulangère tout d'abord on va verser l'eau dans le lait et on va porter à une température de 37 degrés environ pour pouvoir faire la dilution du sachet de levure lorsque le mélange lait et eau arrive à la bonne température donc cette température doit être inférieure à 50 degrés sinon les levures sont cuées donc là j'ai à peu près 39 degrés donc c'est parfait j'ai introduit les levures je mélange et je vais laisser reposer dix minutes dix minutes dans le bol de revêt on va verser la farine de blé on verse la farine de seigle on verse le sucre voilà et une pincée de sel on mélange on fait un puits et après on va travailler au robot je travaille un petit peu mes farines avec la feuille pour vraiment bien mélanger les ingrédients secs donc 15 secondes après faire pour pétrir la pâte je vais avoir besoin du crochet donc j'ai installé le crochet les dix minutes de contact sont passées donc je vais verser le mélange eau, lait, levure dans le bol du robot contenant les farines, le sucre et le sel et je pétris jusqu'à la tension d'une pâte qui se détache de la paroi du bol et je rabats la farine vers le centre pour qu'elle soit totalement utilisée par le crochet on le voit bien, la boule se détache de la paroi du bol maintenant on va pouvoir introduire le beurre j'introduis le beurre le beurre doit être à température ambiante et couper en petits deux donc on va continuer le pétrissage et le pétrissage va durer à peu près une dizaine de minutes au bout des dix minutes, on arrête et donc la pâte est prête lorsqu'elle ne colle plus du tout au doigt le beurre a été complètement absorbé on va former une boule on va former une boule on va former une boule un peu hop je vais vous montrer la texture voilà elle est très très souple et elle ne colle plus aux mains en forme une boule et dans un saladier légèrement fariné hop on la met et on va la mettre on va recouvrir d'un film alimentaire percé et on va la mettre à lever pendant une heure et demie dans un endroit tiède la pâte a bien levé j'enlève le film alimentaire et avec le point je viens dégazer la pâte voilà je dégaze la pâte avec mon point une fois la pâte bien dégazée je reforne une boule je vais fariner légèrement mon plan de travail hop et je vais réaliser un pâton voilà alors alors donc pour pouvoir pressionner mon pain de mie je vais faire un petit petit boudin pour pouvoir le rentrer dans ce moule préalablement beurré alors c'est comme pour les baguettes on va faire un petit rectangle on va façonner un petit rectangle avec les mains ou avec la corne de pâtissier voilà on essaie que la pâte soit bien répartie c'est parfait hein donc ça fait un rectangle on appuie encore un petit peu voilà hop un rectangle on plie d'un côté on appuie pour souder on plie l'autre côté on appuie pour souder on prend le côté on rabat on prend l'autre côté on rabat et on appuie hop pour souder et après hop légèrement fariné on va rouler hop on va rouler le pâton voilà pour qu'il soit bien homogène à peu près régulier voilà on le roule sur le pain de travail hop 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 il faut pas mettre trop de farine parce que sinon ça alourdit énormément la pâte et la pâte doit rester très très souple on évite de trop tirer la pâte voilà c'est parfait hop on prend le moule on installe la pâte dans le moule et là avec les doigts on vient répartir donc la pâte à l'intérieur du moule avec le point ou avec les doigts sur bien les côtés voilà pour former un bon rectangle et là on va remettre à lever pendant à peu près trois quarts d'heure une heure voilà c'est la deuxième pousse on préchauffe le four à 190 degrés la pâte a bien levé et on va enfourner 25 minutes à 190 degrés au bout des 25 minutes on va sortir le pain de midi four on va le démouler sur la plaque et on va le réenfourner pendant dix minutes c'est parti je le démoule sur la plaque et je vais le réenfourner pendant dix minutes à 190 degrés au bout de dix minutes on va sortir le pain de mie du four on va le laisser refroidir sur une grille donc pour plus de commodité j'en ai fait deux la cuisson est la même si vous voulez en faire deux le temps dans le four sera le même voilà donc on voit bien il est bien cuit pour savoir on tapote avec les doigts et on entend un bruit sourd voilà donc le pain de mie est à présent terminé je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo si vous voulez le réaliser avec de la farine de blé complètement donc vous mettez 450 grammes de farine T45 et le reste des ingrédients c'est pareil voilà je suis ravie d'avoir pu vous présenter cette recette et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette gourmande à notre compagnie ah oui j'allais oublier n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner à notre chaîne youtube voilà c'est avec plaisir que je continue à faire des vidéos merci 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 merci